Musique T'es prête pour faire des biclou là ? Euh pas trop mais... Tu veux y aller en plusieurs mains ou quoi ? J'y suis pas en plusieurs mains Ah ouais ? Et tu vas pas râler hein ? Un peu peut-être Bon les montures sont prêtes Bah vous êtes prêts les gars ? Je crois Et la petite là elle est prête ? Prêt hein ? On y va ? Ouais bah 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 Moi je suis pas prête parce que dans la forêt ça fait comme ça Ça fait comment dans la forêt ? Quand il y a des racines C'est comme ça sur la tête Pfff Musique 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 ça grimpe là on va aller au château du Burkestein à gauche là ça chante il reste 1km avant le château tu vois ça monte là tu remarques pas c'est ça qui est bien avec l'électrique Sacha monte à 20kmh non mais toi en turbo en montagne il y a clairement toute montagne ouais vas-y mais non je te tiens t'as peur t'es filmé je te rappelle bah oui alors arrête de me payer la honte la gilou biclou il va pas faire des lui hop t'es prête vas-y pédale pédale c'est vraiment hein attends mets-toi en sport j'ai déjà fait ah bah voilà et voilà le château viens on va voir de plus près ça reçoit les avortisseurs il marche pas hein mais si non non il marche pas et là je sais il y a des cailloux il y a venez vous voilà le château est-ce qu'il en reste le château de turkestein château de turkestein le château de turkestein est un château fort en ruine située dans la forêt dite de la comtesse sur le territoire de la commune de turkeste blanc route en Moselle on suppose la naissance du château sur l'actuelle commune de turkestein blanc route vers 965 il était destiné à la surveillance de la route du dono grâce à sa position particulière élévation escarpement hauteur des murailles l'approche était difficile et la forteresse était considérée comme imprenable l'évêque de toul en avait délégué la charge à la baronie de blamont sous ulrich 2 en 1002 mais les rivalités étaient incessantes et avec l'évêque de messe qui récupéra le château et ses terres en 1286 dès le début du 12e siècle des bandes armées pillées et incendiaient la région le château ne fut pas épargné et fut détruite sur ordre du carnitale de richelieu en 1634 en 1797 Joseph Ludwig Colmar, Louise Humann et Madame Breck seuls un bac de prière dans les ruines du château la congrégation de Notre Dame de Sion est issue de ce bac un hôtel commémoratif est érigé au milieu des ruines du château en 1954 une croix trouvée sur le site y est incorporée une plaque célébrant le bicentenaire de la congrégation de Notre Dame de Sion y est apposée en 1997 la roche des fées est située dans un site remarquable puisqu'elle se trouve non loin du château de Turckestein et du grand chemin d'Allemagne c'est un promontoire rocheux unique présentant trois cartes soutenues par quatre colonnes de gris sa plateforme semble avoir été prédestinée à des fonctions cultuelles on peut imaginer à l'époque celtique des druides ses officiants en ce lieu dans cette zone l'équilibre cosmothéorique et harmonieux et longue de vie atteint plus 24 au géodynamètre il s'y dégage un magnétisme régénérateur géodynamique qui peut être utilisé pour la revitalisation ou la guérison lorsque le promontoire se place sur la cavité rocheuse je vais faire une photo pas une vidéo oh mince on garde tout le temps le doigt sur le frein je te plaît je te laisse couler je te plaît Sasha je te plaît je vais teCHer ça a bien raviné ta petite clé sur les chemins oui il passe partout avec ses gros pneus arrête il 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 C'est parti ! 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 C'est parti !